... Patronaux représentatifs et partenaires réguliers du Comité national de concertation entre les secteurs privés et les administrations publiques, CNC, l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, l'INOC, que dirige Jean-Daniel Ovaga, son président, a reçu dans ses bureaux ce lundi 17 juillet 2023 le secrétaire permanent du CNC Guy-Jarvé Bouanga et sa délégation. Au cœur des échanges, la mise en place des passerelles pour pouvoir travailler ensemble dans l'objectif d'assainir le climat des affaires en République du Congo, a déclaré le secrétaire général de l'UNOC, Ephraim Rofi Mounou. C'était d'abord question de mettre à disposition du secteur privé les tests régissants, le comité, et les actions que nous pouvons mener dans le cadre de ce pendant, et aussi des projections que nous pouvons faire, parce que vous savez que dans toutes choses, il faudrait prévenir. Et donc le comité de concertation entre le secteur privé et l'administration publique, comme a su le dire le président de l'UNOC, est la bouche du gouvernement ainsi que du secteur privé. Et donc il est question là de pouvoir poser les jalons pour pouvoir faire fonctionner ce comité. Nous avons pu échanger et regarder ensemble quelles sont les passerelles que nous pouvons mettre ensemble pour pouvoir travailler sur ce qui est le climat des affaires. C'est dans le cadre de la vulgarisation du comité national de concertation que cette visite intervient selon le secrétaire permanent du CNC, Guy Gervais Bouanga. Nous partageons la même vision pour le dialogue public-privé qui doit être pérenne. Dans le cadre de la vulgarisation de notre comité national de concertation, nous avons rendu visite au bureau de l'UNOC pour essayer de voir d'abord les passerelles entre UNOC et notre comité et les problèmes qui se posent au niveau économique et social. Les activités du comité national de concertation ont été rendues opérationnelles le 7 juin dernier. Le CNC entend donc jouer son rôle, qui est celui d'encourager un dialogue permanent entre le secteur privé et les administrations publiques pour un meilleur environnement des affaires en République du Congo. qui est malheureusement publicistes. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada